... Merci à tous de reprendre place. Je vous rappelle que la petite feuille est en train de circuler, vous pouvez en prendre au fur et à mesure. Je vous rappelle aussi, car nous faisons la publicité des revues, que vous avez un élément qui est sur la table là-bas, qui est une publicité pour une revue bordelaise qui s'appelle Les Cahiers d'Outre-mer, qui est imprimé par les presses universitaires de Bordeaux et qui sort un numéro spécial sur l'Asie du Sud-Est. C'est juste en ligne. Donc si vous voulez, vous avez là les articles, les collègues qui ont écrit, et puis la manière de trouver cette revue. C'est vraiment ce jour-ci. C'est un complément spécial concours qui est fait par la revue Les Cahiers d'Outre-mer. Voilà. Alors, nous allons... Et dans la série, ça aussi c'est sur la table, donc c'est un vieux numéro, mais un spécial carte que la PAG avait fait il y a quelques années. Et c'était des actes. À l'époque, il y avait des actes papier. Maintenant, nous avons un format vidéo et film. Nous allons maintenant passer à la deuxième intervention. Donc, nous remercions Jean-Christophe Vier, qui est venu à Bordeaux pour cette conférence. Nous le remercions parce que c'est un sujet qui va permettre de croiser plusieurs questions. La question qui est au programme sur tourisme et loisirs, et puis la question de la France, qui est une question récurrente de tous les concours, et qu'il faut enseigner un peu à tous les niveaux. Donc, merci pour ce double apport, si je puis dire, à la fois pour les enseignants et les collègues qui sont en charge de cours, et puis ceux qui sont dans la préparation des concours, pour qui ça va être évidemment plus directement intéressant. Donc, je vais vous laisser la parole. Là, il va parler avec le micro, donc on espère que ça va bien marcher. Je le dis aussi pour les collègues des caméras, donc il sera debout pour la prise de vue, parce qu'ils vont élargir le cadre. Enfin, ils ont l'habitude. Merci en tout cas. Merci, et merci à la PSG de m'avoir invité. Merci à Christophe d'avoir organisé ma venue. Merci à Béatrice de nous accueillir ici. Et merci d'être venu. Donc, je m'appelle Jean-Christophe Guay, je suis professeur à l'université Côte d'Azur. Donc, c'est le nouveau nom depuis le 1er janvier de l'université Nice-Sophia Antipolis. On a changé de nom. Et je suis le responsable du pôle tourisme de cette université au sein de l'IAE de Nice. Et, bon, j'ai une de mes casquettes, c'est la France d'Outre-mer, parce que, par le hasard de la carrière, j'ai passé une douzaine d'années, à la fin des trois océans. Et aujourd'hui, je vais vous entretenir de la question de l'insularité du tourisme en France d'Outre-mer. Alors, Christophe m'a bien demandé de rentrer par un mot-clé. Donc, on va voir, je ne vais pas faire une conférence sur le tourisme en France d'Outre-mer, mais je vais essayer de voir cette activité au travers du prisme de l'insularité. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, on m'a demandé de donner une petite bibliographie qui vous a déjà été fournie sur le livret. Bon, d'abord, il y a une revue qui est intéressante pour vous, qui est la revue d'études caribéenne, qui est une revue en ligne. Donc, vous avez accès à tous les articles, tous les numéros. C'est une revue faite par des collègues de l'Université des Antilles, en particulier Olivier de Horn, qui est un très bon spécialiste du tourisme dans la Caraïbe. Donc, j'ai mis une référence d'Olivier, mais il a écrit pas mal d'articles. Aujourd'hui, c'est le géographe français qui connaît le mieux le tourisme dans la Caraïbe. Vous avez aussi Caroline Blondy, qui a travaillé sur le tourisme en Outre-mer, en particulier en Polynésie française, qui a soutenu sa thèse ici il y a une douzaine d'années, qui est aujourd'hui maître de conférence à La Rochelle, donc avec des publications qui sont intéressantes. J'ai mis une publication en ligne. Et puis, il y a aussi mes travaux sur la France Outre-mer, et puis le tourisme en particulier. Vous avez donc un bouquin qui est sorti maintenant il y a un peu plus de dix ans, « Les cocotiers de la France », un petit, un peu provocateur. Et puis, pas mal d'articles. Alors, je voulais insister sur... Ça peut être intéressant pour vous. J'ai été commissaire d'une exposition sur vacances et tourisme en Nouvelle-Calédonie, une exposition au musée de la Nouvelle-Calédonie, il y a deux ans. Et on a fait un magnifique catalogue. En fait, moi, j'ai rédigé, les personnes du musée ont fait un super travail d'infographie. Un catalogue qui fait 160 pages. Il y a 700 illustrations, qui sont parfois... Certaines sont très rares. Je vous ai mis ici la couverture, et puis un exemple de présentation. C'est un catalogue, en fait, qui est totalement téléchargeable sur ma page web. Vous avez, donc... Je vous redonne ici, sur cette diapositive, l'adresse de ma page web. MGM, c'est la Maison de la Géographie à Montpellier, puisque j'ai été, il y a une vingtaine d'années, professeur à Montpellier 3 et à la Maison de la Géographie avec Roger Brunet, entre autres. Donc, je pense que ce catalogue, vous pouvez le télécharger. Alors, il y a un peu lourd, je pense qu'il dépasse les 100 mégas, mais vous pouvez le télécharger et ça vous fera une superbe étude de cas, à la fois avec une dimension historique, une dimension sociologique, géographique. Donc, je vous le conseille, c'est totalement gratuit. Il avait été tiré à 500 exemplaires qui se sont radus très, très rapidement. Donc, on a décidé, avec le musée de la Nouvelle-Calédonie, de le mettre en ligne complètement. Donc, je vous conseille de le télécharger. Alors, on va aujourd'hui aborder cette question du tourisme en Outre-mer au travers du prisme de l'insularité. En quoi l'insularité joue-t-elle sur les représentations de ces destinations et sur l'organisation de leur espace touristique ? C'est une question auxquelles on va répondre à partir d'un certain nombre d'entrées. La question de l'origine de la nissophilie contemporaine, nissophilie, c'est-à-dire ce goût des îles, ce désir d'îles, cette séduction des îles. Et puis, ensuite, on va essayer d'aborder des questions liées toujours au caractère insulaire de ces territoires, les facteurs de localisation à l'échelle des îles, la question de la diffusion du tourisme à l'échelle des archipels, la question des lieux hippo- ou sur-insulaires, des lieux touristiques hippo- ou sur-insulaires, j'expliquerai ce que ça veut dire, et enfin, le développement des croisières avec le dernier questionnement sur l'espacement des îles. On va commencer par les origines de la nissophilie contemporaine et, en particulier, ici, le rôle capital du Pacifique, puisque c'est dans le Pacifique que c'est, qui est né, véritablement, un regard occidental sur les îles que nous voyons sur ce document qui est, en fait, un plan sémiométrique, donc c'est la Sofres qui a breveté cette analyse, c'est une analyse à partir de... d'une mesure... Donc on pose la question à des individus d'évaluer un certain nombre de valeurs, de moins 5 à plus 5. On connaît les caractéristiques de ces individus, on fait tourner une analyse factorielle et on aboutit à des plans factoriels tels que vous le voyez ici. Alors, par chance, pour nous, il y avait le mot île, et on voit aujourd'hui, dans l'imaginaire occidental, et français en particulier, ce qui est associé aux îles. Donc vous voyez, les îles sont sur l'axe dit du plaisir, qui est à l'opposé du l'axe du devoir. Et ce qu'on associe au terme île, aujourd'hui, en France contemporaine, c'est le voluptueux, c'est le sensuel, c'est le charnel, c'est la légèreté, c'est l'évasion, c'est la nudité, c'est l'original, c'est l'océan, bien sûr, c'est l'émotion, c'est la bohème, c'est l'aventure. Des valeurs qui sont opposées à ce qui relève du devoir, patrie, morale, discipline, soldats, industrie, élite, souverain, frontière. Donc on a aujourd'hui, et ce sont des études qui ont été faites pour marketing, pour vendre des produits, pour vendre des destinations, quand on vend une destination insulaire, on va jouer sur ces éléments qui relèvent de ce plaisir, de cette évasion, compte tenu dans cet imaginaire que nous avons. Alors d'où vient cet imaginaire ? Il y a un acteur qui est fondamental dans l'imaginaire insulaire aujourd'hui, qui est Bougainville. Bougainville qui fait un tour du monde et qui passe à Tahiti en 1768. Il va rester dix jours à Tahiti. A son retour en métropole, en France, il va écrire un livre, le voyage autour du monde, et dans ce livre, il décrit ce court épisode de son voyage à Tahiti. Vous voyez ce qu'il dit ? Chaque jour, nos gens se promenaient dans le pays, on les invitait à entrer dans les maisons, on leur y donnait à manger, mais ce n'est pas une collation légère que se borne ici la civilité des maîtres de maison, il leur offrait des jeunes filles. Et l'association entre la Polynésie, Tahiti, l'érotisme, la sexualité, le paradis terrestre, naît de ce récit de Bougainville. C'est l'idée qu'il y aurait un bon sauvage, des bons sauvages, qu'il y aurait donc un paradis sur Terre, ce paradis serait dans le Pacifique. Alors, les anthropologues qui ont travaillé sur cette question, en particulier le meilleur anthropologue sur le sujet, qui s'appelle Serge Tcherkesoff, a essayé de comprendre la méprise de Bougainville, qui n'a pas du tout perçu ce qui se passait à ce moment-là. Bougainville, en fait, est le deuxième européen à passer par Tahiti. Les premiers sont des Britanniques, quelques mois avant. Et ça s'était bien passé au départ, mais ensuite, les Tahitiens ont commencé à monter sur le bateau, à chaparder des objets, etc. Donc, les Britanniques ont été obligés d'user un peu du canon, du fusil, tuant quelques Tahitiens. Et les Tahitiens en ont conclu qu'en fait, ils avaient affaire à des dieux qui maîtrisaient le feu, qui maîtrisaient le tonnerre. Et donc, ils ont mis en place une stratégie, c'est la stratégie d'accaparer, de prendre ce pouvoir, de capter l'essence de leur pouvoir en offrant à ces dieux blancs des jeunes filles, et notamment des jeunes filles de haut rang, qui n'avaient pas encore enfanté, pour avoir le plus de chances de mettre au monde un enfant sacré qui aurait les pouvoirs des blancs. Donc, c'est sur cette méprise que débutent les relations entre les Occidentaux et Tahiti, et cette érotisation de l'Est du Pacifique, de la population polynésienne, elle va fonctionner jusqu'à aujourd'hui par une série, ce que j'appelais, de diffuseurs du mythe polynésien, que ce soit des philosophes, Denis Diderot, des artistes, des peintres comme Gauguin, comme Pierre Lottie, le cinéma, Hollywood en particulier, le célèbre film Les révoltés du boutique, tourné à Tahiti avec le magnifique Marlon Brando qui tombe amoureux d'une actrice haïtienne qui se marie, qui va avoir des enfants, donc finalement, les choses se répètent. Et dans ces diffuseurs du mythe polynésien, vous allez avoir deux nations qui vont jouer un rôle important parce qu'elles possèdent des îles en polynésie. Ce sont les Etats-Unis et c'est la France. Et c'est par ces deux pays que cet imaginaire va se propager, va se pérenniser jusqu'à aujourd'hui, donc par le biais de la colonisation. Alors, côté Etats-Unisien, vous avez deux, ce qu'on pourrait appeler inventeurs des îles tropicales, inventeurs au sens où ils donnent un nouveau regard sur les îles tropicales. C'est l'émergence d'un nouveau système d'appréciation du climat et des paysages tropicaux qui émergent d'abord avec Mark Twain qui passe par Hawaï dans les années 1860 qui écrit un livre qui va faire des conférences ensuite aux Etats-Unis ou dans les îles britanniques. Et puis Jack London, un grand aventurier écrivain-aventurier qui, lui, va passer à plusieurs reprises à Hawaï et surtout avec son bateau, le Snark, qui va donc écrire sur Hawaï, écrire des textes pour des nouvelles, pour les journaux en particulier. Vous le voyez ici sur la plage de Waikiki avec son épouse en 1907. On peut dire que c'est Jack London qui est un des premiers à mettre en évidence le caractère tout à fait stupéfiant des Polynésiens, leur capacité à nager rapidement, à donter les vagues. Et en particulier, vous avez deux personnages qui sont à l'émergence d'une nouvelle esthétique du corps bronzé et musclé. C'est ces deux personnages que vous voyez sur cette diapositive. Duke Keanamoku, premier champion, grand champion de natation, triple champion olympique 1912-1920. Et George Freese qui était un métisse irlando-hawaiien. George Freese, vous voyez, qui est mort très jeune, mort de la grippe espagnole en 1919. George Freese qui est vraiment un des rois du surf et un des dieux, des maîtres nageurs puisqu'il va partir après d'Hawaii jusqu'en Californie. Et regardez ce qu'écrit Jack London dans son récit du snark. En plein large, au milieu d'un tourbillon d'embrun, un troisième personnage de Mephruis se joignit à nous, me frottant les yeux, je sortais d'une vague et regardais devant moi pour épier la suivante. Lorsque je vis surgir sur le dos de celle-ci, un jeune dieu bronzé par le soleil. Un jeune dieu bronzé par le soleil. On a ici le début d'un mouvement qui va gagner l'Europe à partir des années 20 et que vous voyez sur ce document qui exprime l'influence du Pacifique dans l'évolution en rapport à l'eau et au soleil. L'évolution en rapport à l'eau et au soleil, vous le voyez, c'est un document qu'on avait construit pour Tourisme 3, la révolution durable au sein de l'équipe MITE, où on voit cette évolution qui est d'abord, ce rapport à l'eau et au soleil, c'est d'abord un rapport médical. Et le médical va s'estomper au profit du plaisir et du confort à partir du milieu du 19e siècle. Le plaisir et le confort vont l'emporter, le médical va peu à peu disparaître. Et vous voyez qu'il y a un élément qui vient du Pacifique et qui va jouer un rôle de plus en plus important, c'est le mythe des mers du Sud par Bougainville, Tahiti, Gauguin, etc., Jack London au Nolulu et l'arrivée du soleil, de la chaleur qui va transiter par un certain nombre de lieux, la Californie, la Floride, pour arriver enfin en Europe via Jean-Lépin et ensuite Saint-Tropez dans un dernier temps. Donc ici, vous voyez, il y a une filiation qui part du Pacifique et qui passe par les Etats-Unis pour ensuite gagner le monde. Les Etats-Unis sont un lieu novateur en termes de pratiques touristiques et ces pratiques touristiques aujourd'hui qui constituent l'élément majeur du tourisme actuel, donc les trois S, le 6 en Ensen, ces pratiques touristiques émergent dans le Pacifique pour ensuite se diffuser en Californie, en Floride et puis sur les bords de la Méditerranée. Alors, vous voyez ici une affiche touristique d'Hawaï dans les années 1920. On a une scène de plage qui est en fait une scène qui a quasiment un siècle mais qui est tout à fait contemporaine. Ce qu'on fait sur la plage à Hawaï, sur Waikiki, sur la plage de Waikiki dans les années 20, c'est quasiment ce qu'on fait aujourd'hui. On a des gens qui se font bronzer, on a des gens qui sont sous des parasols, on a des gens qui se baignent, qui s'amusent dans l'eau, qui surfent, on a des beach boys, bon, on a pour faire couleur locale une hoola girl avec son ukulélé, quelques colliers de fleurs, mais cette scène marque l'émergence de cette pratique des trois S qui va gagner l'ensemble des littoraux tropicaux et méditerranéens également. Alors, vous avez une autre dynamique qui est aussi intéressante à voir et dans laquelle le Pacifique va jouer un rôle, c'est l'évolution du rapport à l'eau et du rapport en particulier à la mer chaude. Là encore, le médical l'emporte jusqu'au milieu du 19e siècle. et le médical va s'estomper au profit du plaisir et ce mouvement, il va débuter en particulier avec Biarritz, donc au second empire, mais surtout, surtout, le bain chaud émerge. L'idée que le bain chaud c'est un plaisir, donc la rupture avec le bain à la lame tel qu'on a pratiqué depuis le docteur Russell, depuis Brighton, le milieu du 18e siècle, ce bain chaud émerge à Hawaï pour ensuite gagner les rivages de Floride et la première station méditerranéenne qui va être touchée par le bain chaud qui va entraîner un renversement de saisonnalité sur la côte d'Azur c'est juin l'épeint en 1922-23. Donc on voit ici l'influence fondamentale de la colonisation et de ces échanges d'individus, d'idées, de ces circulations qui se mettent en place entre des îles du Pacifique et des pays colonisateurs. La France aussi va jouer un rôle dans cette dynamique avec un personnage qui est tout à fait connu qui s'appelle Titaina en fait c'est Elisabeth Sauvi qui sert c'était la sœur du grand démographe dommage que M. Dumont soit partie la sœur du grand démographe Alfred Sauvi qui était une globetrotteuse qui était une journaliste qui était une aventurière et qui va partir à Tahiti vous la voyez ici sur la photo donc elle est allongée sous une case polynésienne et de retour à Paris elle va faire une conférence elle va faire une conférence au musée d'ethnographie du Trocadéro sur les Tahitiennes en 1929 où elle va parler du Pareo elle va présenter des Pareo vous voyez un livre consacré à cette Tahitien qui a mal tourné parce qu'ensuite elle va tourner elle va collaborer elle va faire quelques interviews d'Hitler bon elle va être ensuite à la libération bon elle va être écartée elle échappe à la mort mais elle va être écartée largement de la vie publique Tahitien donc qui est à l'origine de ce qu'on pourrait appeler la polynélisation du tourisme polynélisation du tourisme qui passe par d'abord un grand couturier qui s'appelle Jacques Heim qui était là lors de la conférence de Titaïna au musée d'ethnographie au Trocadéro c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd ce qu'il appelait un pagne pour la plage puisque en 1934 donc Jacques Heim lance la mode du Pareo donc c'est le premier élément dans le champ du tourisme qui vient directement du Pacifique Sud donc ce maillot de pièces ici avec un Pareo assorti qualifié par Vogue donc de panne pour la plage donc cette polynélisation du tourisme pas polynélisation mais polynélisation elle passe par par une société qui va avoir qui va avoir un rôle important c'est le club méditerranéen qui va diffuser à l'échelle mondiale un certain nombre d'éléments qui proviennent du Pacifique Sud de Pareo les colliers de fleurs les cases dites polynésiennes qui n'étaient pas du tout des cases polynésiennes telles que vous les voyez ici et là encore les circulations sont importantes la deuxième épouse de Gérard Blitz le fondateur le cofondateur du club méditerranéen avait vécu à Tahiti dans les années 40 donc encore les relations coloniales qui jouent un rôle important et c'est elle qui va suggérer à son mari d'introduire ces éléments qu'elle trouvait sympathiques dans le fonctionnement du club méditerranéen et ces éléments aujourd'hui sont universellement connus le Pareo en particulier autre influence du Pacifique et en particulier influence du Pacifique dans le monde du tourisme le bikini le bikini qui est un nom mondialement connu vous dites bicini en chinois on sait ce que c'est vous dites bikini en Amérique latine on sait ce que c'est c'est un mot mondialement connu c'est un mot qui en fait c'est une île du Pacifique un atoll du Pacifique qui se trouve en Micronésie et qui a été utilisé par un monsieur qui s'appelle Louis Réard Louis Réard c'était un créateur et il était en concurrence avec Jacques Heim Jacques Heim il avait lancé un premier maillot de pièce qu'il avait appelé Atom dans les années 30 Atom pourquoi ? parce que l'Atom c'est l'élément qu'on ne peut pas diviser tellement petit qu'il est indivisible et son maillot de pièce c'était le vêtement qu'on ne pouvait pas faire plus petit et Louis Réard il veut lancer son bikini en juillet 46 le 5 juillet 46 il lance le bikini mais fin juin il n'a toujours pas trouvé un nom or le 1er juillet les Etats-Unis font une expérience atomique sauter la bombe atomique sur un atoll qui s'appelle Bikini ils mettent une flotte quelques navires dans ce lagon et ils veulent voir les effets d'une bombe atomique sur une flotte de guerre le lendemain le 2 juillet dans la presse à la radio on parle de bikini et là Louis Réard a une idée géniale c'est de donner ce nom de maillot de pièce de lui donner le nom de bikini en bikini il y a deux et totalement décomplexé on va faire une publicité sur la bombe atomique en disant que les femmes qui porteraient le bikini ne feraient pas le fil d'une bombe atomique sur la plage mais d'une bombe anatomique vous voyez à quel point on était décomplexé on ne viendrait pas aujourd'hui à l'idée de faire une publicité en jouant sur Tchernobyl ou Fukushima ou autre terme ou Srimay Islands par exemple donc ces éléments qui sont aujourd'hui très connus qui ont été déclinés en particulier bikini il a été décliné en monokini en burkini en faiskini etc sont des éléments qui relèvent de cet imaginaire basé sur ce pacifique source d'inspiration alors venons-en à notre France Outre-mer la France Outre-mer finalement aujourd'hui elle tire peu profit de cette séduction que des îles tropicales vous la voyez la France Outre-mer aujourd'hui c'est un espace qui est mietté qui est dispersé sur les grands océans en termes de superficie c'est à peu près le centième de la superficie de l'Empire colonial au moment de son apogée à la fin des années 30 l'Empire colonial il faisait 12 millions de kilomètres carrés aujourd'hui on a 120 000 kilomètres carrés pour la France Outre-mer 2 800 000 habitants c'est à dire à peu près l'équivalent de la région Bourgogne-Franche-Comté ou de l'ancienne région Languenot-Croussillon et vous les voyez ces collectivités d'Outre-mer on va pas rentrer dans les détails sur les statuts mais vous avez des dômes ou des drômes vous avez des collectivités d'Outre-mer vous avez la nouvelle cahédonie qui a un statut tout à fait spécifique un statut sui generis donc ça je vous renvoie à quelques travaux que j'ai écrits notamment très récemment dans l'espace politique donc la revue de géographie politique sur le statut de la Nouvelle-Calédonie qui est extrêmement complexe à comprendre vous voyez ici sur cette carte les grandes destinations insulaires tropicales on peut pas dire que l'Outre-mer français soit très marquée sur cette carte très très visible les grandes destinations insulaires tropicales aujourd'hui ce sont des destinations dans l'hémisphère nord sur le Pacifique d'abord c'est Aïnan l'île chinoise qui est au sud vous la voyez ce gros cercle Aïnan c'est 35 millions de touristes c'est à dire 4 fois Hawaï en termes de fréquentation puis Hawaï autour de 9 millions et puis vous avez des îles dans l'Asie du Sud-Est ou dans la Caraïbe surtout dans les grandes Antilles vous voyez la Guadeloupe ou la Martinique sont très très peu représentées regardez la Réunion ici un tout petit cercle et dans le Pacifique la Nouvelle-Calédonie ou la Polynesie française sont très petites donc ce sont des destinations très secondaires vous regardez les chiffres ici chiffres de 2018 chiffres qui sont en plus pas pas complets pas tous très fiables c'est un autre problème quand on analyse le tourisme en France Outre-mer c'est que vous avez des collectivités qui mesurent d'une manière assez précise le tourisme comme la Polynesie française et puis par exemple d'autres collectivités comme les Antilles françaises où le tourisme est plutôt mal mesuré avec des années où on ne connait pas le nombre de touristes ou alors des mesures qui se font sur un échantillon très limité comme la Guadeloupe bon en tout cas ce sont disons des ordres de grandeur on voit que les destinations ultramarines sont des destinations qui sont relativement secondaires qui sont même très secondaires il n'y en a aucune qui a atteint le million de touristes un nombre de croisiéristes on est aussi dans des niveaux qui sont très faibles la première destination de croisière aujourd'hui dans l'Outre-mer c'est la Nouvelle-Calédonie avec un peu moins de demi-million de croisiéristes et un indicateur qui est intéressant c'est la part des métropolitains vous la voyez elle est très forte on est très éloigné de la métropole on a des marchés beaucoup plus proches que la métropole que ce soit dans la Caraïbe avec les Etats-Unis dans l'océan Indien avec l'Afrique du Sud ou dans le Pacifique avec l'Australie la Nouvelle-Zélande ou le Japon et pourtant ce sont les métropolitains qui l'emportent donc c'est une caractéristique intéressante à noter c'est la faible internationalisation des destinations ultramarines si on regarde l'évolution de ces destinations par exemple ici en Océanie avec un indice 100 en 1982 donc comparaison de la Polynésie française de la Nouvelle-Calédonie d'Hawaï de Guam des Fidji du Vanuatu et des Samois donc ça c'est un article que je viens de publier dans le Journal of Tourism History vous voyez que ce sont les deux destinations françaises ultramarines qui ont le moins progressé sur une trentaine d'années toutes les autres même Hawaï qui partait pourtant de plusieurs millions de touristes plus de 4 millions déjà dans les années 80 même Hawaï a une progression relative beaucoup plus forte que les collectivités françaises du Pacifique cette étrangeté on la retrouve aussi dans l'océan Indien vous voyez la comparaison là encore avec un indice 100 en 1982 la comparaison de 4 grandes destinations insulaires Maurice, La Réunion les Seychelles et les Maldives vous voyez que c'est La Réunion qui a connu la plus faible progression alors que le flux touristique aux Maldives a été multiplié par 20 il a été multiplié par quasiment 12 à l'île Maurice et par 7 presque 8 au Seychelles donc il y a aujourd'hui problème de développement du tourisme en France l'outre-mer les destinations ultramarines ne tirent pas partie de l'engouement de la séduction que produisent les îles tropicales auprès de la clientèle occidentale mais aussi de plus en plus de la clientèle asiatique qui se ruent sur les îles d'Asie du Sud-Est ou Aïna et cette question est liée au problème de la non-compétitivité des destinations ultramarines sur lesquelles je ne vais pas traiter parce que je reste sur ma ligne on travaille sur l'insularité on pourra essayer de répondre à vos questions tout à l'heure si vous le souhaitez voyons la question des facteurs de localisation du tourisme à l'échelle des îles donc on va travailler à des échelles différentes et d'abord à l'échelle des îles et on va voir d'abord cette cette évolution des îles volcaniques donc le passage avec l'exemple de l'archipel de la société que vous voyez ici ici on est dans le Pacifique on est en Polynésie française vous avez un archipel qui est en fait né d'un point chaud qui est ici donc c'est à dire remontée magmatique qui se traduit par un volcan au niveau du point chaud mais ensuite comme la plaque océanique se déplace et a tendance à s'enfoncer l'édifice volcanique n'est plus alimenté donc le volcan s'éteint et au bout de quelques millions d'années on a une île qui vieillit qui commence à être érodée qui commence à avoir un récif qui se développe comme vous le voyez ici avec ce qu'on appelle une couronne récifale quelques millions d'années plus tard l'édifice volcanique est de plus en plus érodé et la partie corallienne l'emporte sur la partie basaltique avec véritablement aujourd'hui à ce moment là des îlots coralliens un lago ce qu'on appelle un prescatol et en phase finale donc lorsque l'édifice est le plus ancien et bien la partie basaltique est totalement sous l'eau il ne reste en surface que ce qui est que ce qui est corallienne c'est ce qu'on appelle un atole donc vous voyez cette zonation elle se fait sur 600 km en Polynésie française et ça a des conséquences sur la mise en tourisme alors quelques photos pour vous montrer ces différents stades par exemple Tahiti qui est à ce stade là Tahiti ou Moréa une île qui a quelques millions d'années avec du corail qui a commencé à se développer donc vous voyez ici un récif frangent qui s'est développé qui permet d'avoir un petit lagon avec quelques plages de sable blanc et Tahiti dans quelques millions d'années ressemblera probablement à Bora Bora aujourd'hui c'est à dire le volcan la partie basaltique est presque a presque disparu un chicot volcanique et puis le récif corallien l'emporte avec entre le récif et ses îlots ce qu'on appelle des motous et la partie basaltique un lagon enfin on a l'atole alors chacun de ces stades pose des problèmes différents à la mise en tourisme c'est ça que je veux je veux développer lorsqu'on a un stade un stade initial celui du stade du volcan actif exemple on a la même zonation aussi dans les mascarènes la réunion Maurice Rodrigue c'est la même la même zonation sauf que là on a deux pays la France et l'état morissier lorsqu'on a affaire à un volcan actif avec un relief structural avec une couronne récifale qui est très faible on a un facteur favorable au développement du tourisme c'est ce volcanisme actif avec ces éruptions volcaniques qui attirent les touristes ça fait partie de chaque fois qu'il y a une éruption volcanique on en parle beaucoup à la réunion ça attire les touristes on a aussi des paysages qui sont spectaculaires parce qu'on a des reliefs qui sont impressionnants des abrucs de plus de 1000 mètres des versants de plus de 1000 mètres bon le caractère défavorable de ce de ce stade insulaire c'est le fait que aujourd'hui avec des touristes qui viennent essentiellement dans les îles tropicales pour pour les trois S pour la plage pour le soleil bien ces îles là manque de plage à peu de lieux de baignade en plus à la réunion vous savez qu'il y a la crise requin qui en rajoute une couche lorsqu'on a affaire à une îlotte à couronne récifale développée là on commence à avoir des plages on commence à avoir des possibilités de lagos et donc pour l'aménagement touristique ça devient intéressant parce que ça permet de développer un tourisme basé sur la baignade sur le soleil le prescatol il a un gros avantage c'est qu'il propose des plages bon vous avez vu le cas de Bora Bora des plages gigantesques vous avez une piscine géante c'est le lagon de Bora Bora vous avez un relief déchiqueté qui est spectaculaire mais le le problème ici dans l'aménagement du tourisme dans des lieux du type prescatol c'est la question de l'eau douce la question de l'eau douce qui va se poser lorsqu'on a des lorsqu'on a des grands établissements internationaux qui se développent tels que vous le voyez ici sur les motous ou sur l'île principale et bien il va falloir trouver une solution pour l'eau douce et la seule solution ici c'est de dessaler l'eau de mer donc ce sont des investissements qui sont colossaux et qui ne sont possibles que lorsqu'on a affaire à un tourisme international avec des touristes qui sont prêts à mettre plusieurs centaines d'euros la nuit pour loger dans ces hôtels bon enfin le dernier stade le stade de l'atoll le stade de l'atoll il est intéressant sur le plan de l'aménagement touristique parce qu'il permet le développement de toute une série d'activités nautiques on a des plages on a un lagom qui est gigantesque et lui la question du manque d'eau se pose encore avec plus d'acuité dans les atolls parce que là il n'y a pas du tout d'eau douce donc là il faut vraiment si on a un développement touristique important basé sur du tourisme international sur de l'hôtellerie internationale il faut vraiment dessaler il n'y a pas d'autre solution l'autre problème de l'atoll c'est qu'on a affaire à un paysage particulièrement monotone comme vous restez sur des atolls pendant des jours et des jours vous avez le bleu du ciel la mer c'est quand même assez dur et donc ici les Toits-Moutou sont un exemple de développement touristique relativement limité par cette contrainte alors un autre élément qui va jouer dans la localisation à l'échelle de l'île c'est la question de l'exposition du versant côte au vent ou côte sous le vent donc dans les îles tropicales vous le savez on a une opposition de versants et plus l'île est haute plus l'opposition est forte les îles comme la Réunion ou comme Big Island donc Hawaï qui sont des îles qui dépassent les 3000 voire 4000 mètres d'altitude vous avez en quelques dizaines de kilomètres des écarts de précipitation de 1 à 10 voire plus sur la côte au vent vous avez des conditions qui ne sont pas très favorables au tourisme tel qu'il se développe aujourd'hui dans les îles tropicales je répète basé sur les 3 S parce que sur la côte au vent on a un climat qui est venté qui est pluvieux avec peu de soleil et ces versants qui sont très arrosés donc vous avez des cours d'eau qui sont importants qui déversent des eaux turbides or le corail a horreur des eaux turbides et par conséquent les récifs coralliens ne se développent pas du tout sur ces versants au vent à l'opposé une fois que l'Alizé a lâché son humidité sur le versant au vent la côte sous le vent est une côte abritée donc chaude ensoleillée avec peu de cours d'eau ce qui favorise le développement du corail donc des récifs coralliens et donc par érosion du récif des plages et donc vous avez une très forte opposition dans la mise en tourisme entre la côte au vent et la côte sous le vent alors le cas de le cas de Tahiti est particulièrement spectaculaire vous voyez cette carte donc faite par Caroline Blondie vous avez donc sur Tahiti une position entre la côte ouest notamment au sud de Papé-Été qui est la zone la plus touristifiée avec les hôtels etc les plages et puis la côte est qui est un angle mort dans le tourisme vous n'avez quasiment pas de structure d'hébergement sur la côte est la seule pratique touristique qui se fait sur la côte est en fait c'est une pratique d'excursionniste ce sont des gens qui ont des voitures qui font le tour de l'île qui vont s'arrêter dans des points précis des points de vue des trous du souffleur etc sur cette côte est mais sans sans hébergement sans possibilité donc d'y dormir et cette situation on la retrouve aussi en Nouvelle-Calédonie où vous avez ce type d'opposition qui est particulièrement marqué voyons maintenant la diffusion du tourisme à l'échelle des archipels donc on va changer l'échelle on va passer de l'échelle de l'île à l'échelle de l'archipel j'ai développé il y a quelques années pour un manuel le tourisme acteur lieu et en jeu j'avais développé un modèle de diffusion du tourisme dans les îles tropicales le tourisme dans les îles tropicales il ne s'est pas développé en fonction de la qualité de l'île mais d'abord il s'est développé par l'accessibilité et vous voyez sur ce schéma en fait plusieurs éléments d'abord ce carré en haut à droite ce rectangle en haut à droite représente les foyers émetteurs du tourisme disons que ce sont des pays qui émettent des touristes que ce soit l'Amérique du Nord l'Europe etc et vous avez des états pluri-insulaires qui sont représentés ici A BC qui sont représentés à trois stades d'évolution différente le premier stade en A vous avez donc des touristes qui fréquentent d'abord l'île principale pourquoi ? parce que c'est l'île accessible c'est elle qui a l'aéroport et donc peu importe la qualité de cette île du point de vue touristique et du point de vue d'une mise en valeur basée sur les 3 S les touristes arrivent sur cette île porte d'entrée et ils restent avec un début de diffusion vers des îles secondaires donc ça c'est le premier stade dans un deuxième stade ici B vous avez toujours le même dispositif donc l'île principale où arrivent les touristes et qui continuent de concentrer la fréquentation touristique en priorité mais une diffusion qui commence à se faire vers des îles secondaires certaines îles même vont redistribuer vers des îles encore plus petites redistribuer le flux touristique ça c'est la deuxième phase la dernière phase vous la voyez ici avec le cassé c'est lorsque vous avez cet état donc multi insulaire qui est accessible par plusieurs points d'entrée l'île principale toujours bien sûr mais vous avez des îles secondaires qui deviennent accessibles directement des foyers émetteurs c'est le cas par exemple d'Hawaï aujourd'hui les principales îles d'Hawaï sont accessibles du Japon ou d'Amérique du Nord donc alors qu'il y a 40 ans on arrivait à Hawaï par Wahou donc par l'aéroport Donoglu alors ce ce modèle de diffusion on va le constater lorsqu'on analyse la localisation de la part de l'île principale dans l'hébergement de ces territoires alors j'ai pris le cas de 5 territoires multi insulaires donc Hawaï avec Wahou Kaafu donc c'est un atoll administratif l'atoll principal des Maldives Tahiti pour la polymésie française Nouméa pour la Nouvelle-Calédonie là j'ai considéré Nouméa ça renforce le cas puisque là c'est que Nouméa c'est pas la grande terre mais c'est que Nouméa et Mahé pour les Seychelles vous voyez que sur un demi-siècle un peu plus d'un demi-siècle il y a une tendance générale à une relocalisation du tourisme au profit des îles secondaires au détriment de l'île principale regardez on était on part de 100% par exemple pour les Seychelles ou pour les Maldives au début des années 70 et aujourd'hui on est à moins de 50% ou entre 50 et 60% donc il y a eu une relocalisation du fait touristique au profit des îles secondaires au détriment de l'île principale si on prend le cas de la Polynésie française en particulier on constate vous voyez ici deux courbes la courbe du nombre de chambres classées d'hôtels à Tahiti et le nombre de chambres classées dans les autres îles de Polynésie française vous voyez qu'au départ Tahiti l'emporte largement c'est deux tiers un tiers dans les années 60 à la fin des années 60 c'est deux tiers un tiers et qu'à partir des années 80 milieu des années 80 le tourisme se relocalise vers les îles secondaires Tahiti voit sa part décliner et on voit même une stagnation en valeur absolue de l'offre hôtelière à Tahiti alors ce phénomène de relocalisation de l'activité touristique qu'on voit dans certains archipels et en particulier en Polynésie française et beaucoup plus modestement en Nouvelle-Calédonie vous voyez que Nouvelle-Calédonie est le territoire des cinq que j'ai pris en exemple le territoire où la relocalisation était la plus faible pas vraiment eu de relocalisation d'ailleurs regardez sur 50 ans la part de Nouméa est restée à peu près stable autour des deux tiers ce phénomène de relocalisation il s'explique par le fait que bon d'abord il y a une amélioration des moyens de transport donc facilité de passer de l'île principale à l'île secondaire ça c'est un élément important mais surtout dans la plupart des archipels tropicaux on a connu un développement de la ville principale qui s'est développée par exode rural donc les habitants des îles secondaires s'installent dans la ville principale ou parfois partent vers la métropole ou dans des villes étrangères et cette ville principale devient cette urbanisation devient un peu antinomique avec le tourisme parce que ça entraîne des pollutions des problèmes de circulation d'encombrement d'insécurité et aussi des problèmes de concurrence entre entre les différentes fonctions les fonctions urbaines et les fonctions touristiques donc au final on passe on va chercher des îles relais des îles pour relayer cette croissance touristique des îles secondaires qui peuvent être proches ou plus ou moins éloignées un autre élément qui montre cette relocalisation ici une carte faite par Caroline Blondie où vous voyez qu'en fait il y a une relation assez précise entre la distance à Tahiti et la place de l'hébergement chez l'habitant alors vous voyez en rouge ce sont les îles dans lesquelles le seul hébergement possible c'est l'hébergement chez l'habitant donc ce sont des îles qui n'ont pas d'hôtel en rouge vous voyez que plus on s'éloigne de Tahiti plus l'hébergement chez l'habitant le tourisme intégré l'emporte donc ça c'est un élément important qui montre qu'on a à la fois une demande pour des des lieux touristiques autres qui ne proposent pas des produits standardisés dans les hôtels internationaux et aussi ça renvoie à des politiques des politiques territoriales en particulier ici en Polynésie française pour fixer la population sur place pour éviter que ces populations ne partent vers Tahiti donc pour limiter l'exode rural donc en favorisant en aidant l'hébergement chez l'habitant ou des formes donc de tourisme intégré et vous voyez que plus on se rapproche de Tahiti et plus l'hébergement en fait est mixte chez l'habitant mais surtout en hôtel et vous voyez ici un exemple aux îles marquises à Ivaoa de petite hôtellerie familiale donc on est on est vraiment dans une marge ici Ivaoa c'est à 4-5 heures d'avion de Tahiti c'est 900 ou 1000 euros à l'avion pour faire l'aller-retour Tahiti Ivaoa et ici donc le gouvernement de la Polynésie française qui finance ses projets hôteliers donc tenus par des marquisiens dans des petites structures donc petites structures hôtelières ou hébergement chez l'habitant on va maintenant passer à l'analyse de deux types de lieux touristiques alors des lieux hypo-insulaires et des lieux sur-insulaires alors hypo et sur-insulaires alors le concept d'hypo-insularité c'est un collègue Thierry Nicolas qui est aujourd'hui maître de conférence à l'université de Guyane à Saint-Laurent-du-Maroni qu'il a développé dans sa thèse l'hypo-insularité en fait c'est les cas où vous avez affaire en fait à des localisations insulaires mais des lieux qui sont hyper accessibles donc qui sont à proximité d'un aéroport international relié par des longs courriers un pont aérien si vous voulez donc vous êtes sur une île principale avec un aéroport un aéroport insulaire et finalement bon allez aller en Martinique ou en Guadeloupe à proximité de l'aéroport c'est pas plus long que d'aller au fin fond du massif central à partir de Paris c'est un peu tiré par les cheveux mais c'est ce que je veux vous faire comprendre c'est qu'on a en fait une insularité qui est réduite par cette sur-accessibilité liée à cette offre aérienne extrêmement forte vous avez je vais développer deux cas ce qu'on appelait les rivières Antillaise et Nouméa qui sont des exemples de lieux touristiques hypo-insulaires en Martinique et en Guadeloupe l'état a choisi dans les cadres des 5ème et 6ème plans d'aménagement donc fin des années 60 début des années 70 de créer des zones à vocation touristique qu'on va nommer donc Riviera et ces zones à vocation touristique en fait sont liées à l'idée c'est de concentrer les équipements touristiques les ports les espaces de loisirs casino golf etc à proximité de l'aéroport de l'aéroport international pour rentabiliser les investissements pour être sûr qu'il y aura des touristes et cette politique elle va aboutir à l'émergence de lieux touristiques comme ici la pointe du bout la station touristique de la pointe du bout qui est juste en face de fort de France et qui est à une quinzaine de minutes de l'aéroport du Lamentem et quand on regarde ici les taux de fonction touristique à la Martinique et à la Guadeloupe on voit que cette politique explique aujourd'hui la localisation des zones touristiques les plus fortes donc les taux de fonction touristique c'est un nombre de lits pour un nombre d'habitants donné vous voyez que l'aéroport est ici on a développé tout le sud en particulier la zone des Trois-Illets donc l'Anse d'Arlée Saint-Helus Saint-Helus jusqu'à Saint-Anne ça c'est une volonté de l'état de développer ces lieux hyper accessibles on est ici dans une hypo-insularité de même que la localisation aujourd'hui des espaces les plus touristifiés de la Guadeloupe correspond à cette logique étatique du Gauzier à Saint-François c'est là qu'on a les taux de fonction touristique les plus forts l'aéroport est ici l'aéroport du Rézé est ici et on a développé le tourisme sur cette côte sud de la Grande Terre l'hypo-insularité on la voit aussi à Nouméa on la voit aussi donc à Nouvelle-Calédonie vous voyez la concentration d'abord un espace touristico-résidentiel donc hypo-insulaire ce quartier c'est le quartier sud de Nouméa donc le quartier de L'Ansevata avec la baie des citrons qui est juste derrière des quartiers qui combinent donc habitat pour les européens de classe sociale supérieure et puis des hôtels des résidences hôtelières qui se développent le long de la plage là on est à côté de l'aéroport international et on a une capacité hôtelière qui est concentrée sur Nouméa des pratiques touristiques aussi qui sont concentrées sur Nouméa vous voyez ici ces cartogrammes que j'avais fait pour la classe de la Nouvelle-Calédonie vous avez les pratiques spatiales des Australiens des Néo-Zélandais des Japonais et des Métropolitains les Australiens et les Néo-Zélandais ils se concentrent sur Nouméa ils vont un petit peu sur l'île des Pem les Japonais ils vont un petit peu sur les îles loyautés ou l'île des Pem et surtout ils restent sur Nouméa il n'y a que les métropolitains qui parcourent un peu le territoire dans la Nouvelle-Calédonie vous voyez ils restent fondamentalement concentrés sur Nouméa alors cette question du point de la solidarité de concentration de l'activité touristique à Nouméa c'est l'idée que j'ai développée dans cet article que j'ai publié il y a quelques semaines en fait c'est le symptôme d'un processus postcolonial qui n'est pas achevé un processus postcolonial qui n'est pas achevé c'est à dire un processus dans lequel la population autochtone les Kanaks reste encore à l'écart du développement touristique le siège du pouvoir colonial ça a été Nouméa ceux qui ont développé le tourisme c'était les européens et ce tourisme s'est développé d'abord à Nouméa et il est resté parce que la population kanak reste encore un acteur très minoritaire dans le développement du pays donc la concentration de l'activité touristique à Nouméa c'est un symptôme et c'est un indicateur d'un processus postcolonial qui ne fait que débuter voyons maintenant les lieux sur insulaires donc entre destinations internationales exclusives et tourisme intégré on va voir des cas très opposés alors d'abord dans les grandes destinations touristiques ultramarines donc vous avez deux îles qui dominent c'est Bora Bora et Saint-Barth Saint-Barthélemy donc vous voyez cette publicité de Mariot après l'acquisition de Starwood pour faire le groupe hôtelier le plus important du monde la publicité de Mariot utilise Bora Bora elle utilise Bora Bora pas seulement pour le marché français mais l'ensemble du monde on a utilisé cette photo d'un hôtel Mariot à Bora Bora donc avec ses bungalows sur pilotis le lago et puis la montagne volcanique ce qui reste du volcan en arrière plan Bora Bora c'est l'archétype du tourisme international basé sur le retranchement la volonté la volonté de se couper du reste du monde par des dispositifs mis en place par les hôteliers et qu'on découvre et qu'on découvre sur ces cartes de la localisation des chambres d'hôtels à Bora Bora donc les cartes que j'avais faites pour mon livre sur les cocotiers de la France vous voyez les hôtels en 70 en 87 et en 2007 à trois dates différentes où sont les hôtels à Bora Bora donc vous voyez qu'en 70 les hôtels sont sur l'île principale l'île volcanique qu'on a un glissement vers le sud mais toujours sur l'île principale en 87 puisque c'est la partie où il y avait la plage la plage la plus célèbre à Pointe Matira mais 20 ans plus tard vous voyez que les hôtels ont glissé vers les marges et en particulier vers ces îlots coralliens dont je vous ai montré déjà une photo tout à l'heure je vous ai montré aussi à Publicité Mariot ces îlots coralliens qui se trouvent ici à l'est donc en fait Bora Bora c'est une île secondaire par rapport à Tahiti mais vous avez une surinsularité au carré dans la mesure où les hôteliers choisissent des îlots d'une île secondaire donc ici on a une double surinsularité ce que vous appelez une surinsularité au carré qui va plus loin puisque en fait vous regardez ce document qu'a fait Caroline Blondie où on voit en fait les retranchements emboîtés qui sont à l'oeuvre pour donner ce sentiment qu'on est coupé du monde donc pour renforcer l'idée qu'on est sur une île avec ce retour dans le temps on est loin de la civilisation vous voyez ce schéma fait par Caroline Blondie donc on a déjà la Polynésie par rapport au reste du monde puis on a Bora Bora par rapport à la Polynésie puis on a l'îlot le motou par rapport à Bora Bora puis on a l'hôtel sur le motou l'hôtel qui constitue en lui-même une enclave touristique et enfin on a le bungalow sur Piloti dans l'hôtel donc vous voyez 5 niveaux d'emboîtement de retranchement pour donner ce sentiment qu'on est véritablement coupé du monde on va jouer sur cette sur 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 dans les dispositifs donc mis en place et bien sûr que les hôteliers bon vous voyez je vous montre la publicité jouent sur cette coupure c'est pas c'est pas gratuit que de montrer ces bungalows séparés de l'île par ce lagon qui est une piscine alors Bora Bora quelques mots dans un contexte des îles sous le vent où vous avez une population qui a baissé dans beaucoup de ces îles Bora Bora a connu une croissance démographique spectaculaire Bora Bora vu sa population multipliée par 7 en 60 ans c'est lié au développement du tourisme alors voyons un autre cas de surinsularité avec un tourisme exclusif parce que Bora Bora c'est un tourisme dans des structures de 4 ou 5 étoiles donc avec une population qui est aisée qui peut fréquenter ces lieux Saint-Barth c'est la même chose Saint-Barth c'est d'abord c'était ce qu'on appelait une dépendance de la Guadeloupe donc ça faisait partie de ce qu'on appelait les îles du nord de la Guadeloupe donc administrativement c'était rattaché à la Guadeloupe jusqu'au début des années 2000 et c'était des îles qui étaient oubliées Saint-Martin la partie française et Saint-Barth c'était des îles oubliées c'était des îles très spécifiques en particulier Saint-Barth jusque dans les années 60 Saint-Barth c'était une île misérable avec une population blanche donc il n'y avait pas eu d'esclavage à Saint-Barth il n'y avait pas eu de canne à sucre il n'y avait pas eu de plantation donc on avait des populations qui étaient arrivées de Charente ou de Vendée enfin de l'ouest de la France de Normandie qui s'étaient installées là qui vivotaient jusque dans les années 60 et puis bon il y a Rockefeller qui arrive qui s'installe ici à Lens-des-Colombiers donc qui construit une superbe propriété et qui va attirer derrière lui toute une série de gens célèbres de gens riches jusqu'à Johnny Hallyday qui est enterré d'ailleurs comme vous le savez à Saint-Barth et sa maison à Saint-Barth donc Saint-Barth va connaître en cinquantaine d'années un destin tout à fait hors du commun passer de la misère c'est un des espaces où le PIB par habitant le plus élevé en France et d'ailleurs Saint-Barth n'avait aucun intérêt à rester une région ultra-périphérique au sein de l'Union Européenne donc ça je vous renvoie à mon livre sur les Outre-mer européennes Saint-Barth n'avait aucun intérêt dans la mesure où Saint-Barth n'était pas éligible au fond structurel donc Saint-Barth a tout intérêt à demander donc ce passage à un statut de pays et territoire d'Outre-mer pour avoir une autonomie en particulier une autonomie fiscale alors Saint-Barth c'est un lieu un lieu exclusif pour arriver à Saint-Barth d'abord il faut arriver à Saint-Martin puis prendre un petit avion bon l'arrivée sur l'aéroport de Saint-Barth est spectaculaire l'avion passe le col des tempêtes il plonge sur la piste il y a eu quelques accidents ces 20 dernières années donc il y a déjà il y a cette idée de coupure par rapport à l'île principale qui est Saint-Martin qui a une quinzaine de minutes de vol et Saint-Barth propose ces hôtels de haut de gamme ici en Relais-Château vous voyez qui a été durement touché par le cyclone Irma Saint-Barth c'est une destination haut de gamme c'est une enclave touristique haut de gamme vous voyez ici des photos que j'ai prises avec ces yachts de luxe ces agences immobilières haut de gamme ces boutiques Dior, Chanel etc. c'est un Saint-Tropez tropical donc là on a une sur-insularité qui est en fait qui est faite pour une population aisée bon à l'opposé si on va à Nouvelle-Calédonie la sur-insularité en fait elle se traduit par une mise en tourisme intégrée dans laquelle on essaie d'impliquer la population locale on essaie de faire partager aux touristes une expérience unique une expérience originale insolite vous voyez ici par exemple un processus des événements qui ont été mis en place par deux provinces les deux provinces indépendantistes de Nouvelle-Calédonie la province des îles loyautés et la province nord ce qu'ils ont appelé des week-ends découvertes week-ends découvertes c'est ouvrir une tribu donc l'équivalent d'un village à aux touristes donc ouvrir d'une manière limitée 150 personnes 200 personnes vous voyez à des tarifs tout à fait raisonnables en demi-pension pour deux nuits bon on tourne aussi ici à 170 euros par personne c'est tout à fait raisonnable pour la Nouvelle-Calédonie et basé souvent sur un événement le Walei donc c'est une igname qui pousse uniquement sur sur l'île d'Ouva et là donc la population pendant deux jours va vivre avec les touristes vont vivre avec les canaques donc les canaques vont leur montrer leur mode de vie comment ils pêchent comment ils cultivent etc ils vont vraiment s'immerger dans la vie locale donc vous allez avoir des lieux qui sont pas ouverts aux touristes qui ne sont ouverts que par des guides des guides coutumiers c'est à dire des gens qui ont eu l'autorisation par les chefs de tribu de faire visiter certains lieux fermés comme ici Nimec au nord d'Ouva qui est un espace une sorte d'espace où se développent les petits roquèmes donc ici ce guide qui a l'autorisation de la tribu il fait visiter à des petits petits groupes de touristes c'est ce lieu que les touristes ne pouvaient pas visiter bon on va terminer sur la question de l'espacement des îles et du développement des croisières de masse alors l'espacement des îles et le développement des croisières de masse bon aujourd'hui la croisière c'est une activité qui se développe à très grande vitesse si vous avez jeté un coup d'oeil au livre qu'on a écrit avec Véronique Mondoux sur tourisme et transport où on consacre une partie conséquente aux croisières la croisière c'est en plein boom on a presque 30 millions de croisiéristes aujourd'hui et les croisières qui se développent c'est des croisières dites de masse des croisières très courtes quelques jours 7-7 jours à peu près bon il faut qu'elles touchent un maximum de destinations c'est que 7 jours en général donc l'idéal c'est de visiter un lieu par jour et donc d'avoir le bateau qui se déplace entre deux îles pendant la nuit donc il ne faut pas que les îles soient extrêmement distantes et là vous avez une explication à la réussite dans le domaine des croisières de la Nouvelle-Calédonie la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui comme vous avez vu sur le document que je vous ai présenté le tableau de tout à l'heure c'est la première destination de croisière de votre mer parce que vous voyez les croisières qui se développent qui partent de l'Australie ou de la Nouvelle-Calédonie de Sydney de Brisbane ou d'Auckland c'est des croisières qui en quelques jours peuvent en fait toucher plusieurs îles ici vous voyez Nouméa Alifu Port Vila vous voyez d'autres exemples donc Port Vila ou Vanuatu ici on peut aller jusqu'au Tonga on peut passer par les Fidji donc l'espacement des îles dans le Pacifique Sud-Ouest permet le développement de ce type de croisière croisière grand public croisière donc plutôt populaire pour les classes moyennes australiennes notamment ou néo-zélandaises et le caractère multi-insula de la Nouvelle-Calédonie favorise le développement de la croisière parce qu'en Nouvelle-Calédonie vous voyez vous avez Nouméa qui concentre l'hébergement touristique mais en matière de croisière vous avez une redistribution beaucoup plus forte puisque vous avez à quelques heures de bateau l'île d'Épènes et puis vous avez les îles voyautées les îles voyautées donc l'île de Nifu Marais Mouli Ouvéa d'ailleurs juste une parenthèse quand on analyse la France d'Outre-mer on n'a pas on manque de de comparaison en termes de grandeur les îles voyautées sont toujours placées à côté de la Nouvelle-Calédonie de la Grande Terre c'est normal mais l'Ifou est plus grande que Tahiti ou que la Martinique il y a 9000 habitants mais c'est plus grand que la Martinique ou que Tahiti alors ce qui se passe à l'Ifou est très très intéressant parce que on a c'est un des 10 premiers ports de croisière français 266 000 croisiéristes en 2018 alors vous voyez 9000 habitants 266 000 croisiéristes il y a un bateau tous les 3 jours à peu près qui passe à l'Ifou 111 paquebots de croisière en 2018 et une activité de croisière qui est complètement entre les mêmes de la population locale vous avez ici une photo que j'ai prise donc des dames qui sont responsables de l'accueil des croisiéristes vous voyez il y a 10 ans maintenant ces dames qui enregistrent les réservations etc. pour les sorties on a à l'Ifou les canards de l'Ifou ont créé une société d'économie mixte qui gère l'activité d'accueil des croisiéristes 80% des revenus des croisières revient à la population locale il y a 10 personnes employées en plein temps il y a 120 personnes 120 prestataires de services quand il y a un paquebot de croisière qui arrive il y a des gens qui vont louer des vélos des voitures qui vont conduire des autocars qui vont louer du matériel de plongée qui vont se faire guide qui vont vendre de la nourriture qui vont vendre des produits qu'ils ont fabriqués donc c'est tout aujourd'hui un écosystème qui s'est développé autour de la croisière et qui est basé sur la prise en main sur la maîtrise de cette activité par cette population cette population cette population canaque de l'Ifou vous voyez par exemple ici c'est improvisé mais les Australiens adorent ils ont l'impression de retourner dans un temps ancien vous voyez on place des palmes de cocotier sur quelques branches qui les tiennent on fait il n'y a aucune tradition de massage en Nouvelle-Calédonie mais on a vu que ça marchait au Fidji ou à Tonga donc du coup on masse les Australiens on leur fait des tresses tout est bon pour qu'ils dépensent un peu d'argent et les Australiens adorent les retours que les compagnies de croisière ont des touchés à l'Ifou sont exceptionnellement positifs parce qu'ils passent 8 ou 10 heures dans un monde qui est totalement étranger à ce qu'ils vivent sur la Gold Coast ou ailleurs donc ils ont un sentiment ils ont un sentiment d'étrangeté de retour dans le temps et ça ça fait partie des mythes de l'insularité alors autant à l'Ifou les croisiéristes ont été l'activité de croisière est totalement maîtrisée par la population et constitue un élément important dans l'activité économique c'est 180 euros à peu près injectés par habitant et par an l'activité de croisière à l'Ifou ce qui n'est pas ce qui n'est pas peu autant à Ouvéa donc l'île qui est juste au nord ici l'activité de croisière a suscité de gros débats et on voit ici bon la singularité de chaque île ici donc on a encore un élément de l'insularité qui joue d'une île à l'autre on n'a pas les mêmes sociétés on n'a pas les mêmes dynamiques on n'a pas les mêmes dynamiques en termes de coutume et puis on n'a pas la même histoire Ouvéa pour la république française c'est 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 la grotte de Gossana c'est le massacre des gendarmes puis ensuite le massacre des canards qui avaient pris en otage d'autres gendarmes donc c'est 2008 c'est 1988 puis l'année d'après c'est un extrémiste canard qui tue Jean-Marie Djibaou et Yewene Yewene pour les commémorations pour le premier anniversaire de ces massacres donc sur le plan social à Ouvéa c'est très chargé et les calédoniens les caldoches en particulier ne veulent pas aller à Ouvéa parce que ça leur rappelle de très mauvais moments mais la société à Ouvéa en plus est divisée elle a été divisée au moment de ces massacres elle a été divisée par rapport aux extrémistes ou à l'extrémiste qui a tué Jean-Marie Djibaou et Yewene Yewene elle est toujours divisée elle a été divisée très fortement à l'occasion de l'accueil des croisiéristes c'est une destination qui était considérée comme la destination la plus intéressante du Pacifique par P.E.O. Australia donc la grande compagnie de croisière Ouvéa vous voyez c'est un prescatol basculé c'est unique au monde comme structure géomorphologique avec des plages qui sont gigantesques il y a quelques milliers d'habitants sur une île qui fait une cinquantaine de kilomètres de long vous avez des plages de 20-30 kilomètres donc où il n'y a quasiment personne avec un sable extraordinaire un lagon stupéfiant donc pour les compagnie de croisière c'était une escale fondamentale mais la population ne voyait pas d'abord un intérêt économique à accueillir les croisiéristes parce qu'elle ne s'était pas mobilisée d'abord pas d'artisanat qui s'était développé on vendait rien aux touristes donc bon il n'y avait pas de retombées on ne s'était pas associé on n'avait pas créé de société d'économie mixte et puis en 2009 il y a eu la crise du virus H1N donc l'idée que des croisiéristes puissent introduire le virus sur l'île ça a été un élément qui a jeté un froid sur sur cette activité et d'autre part des reportages ont montré que les encres des paquebots pouvaient casser le corail et générer une perturbation qui entraînait une maladie qu'on appelle la ciguatera donc c'est une maladie qui fait se on se gratte beaucoup c'est une toxine qui est transmise par les poissons de la gomme et du coup bon il y a eu un combat entre les jeunes et les vieux les jeunes contre les croisières les vieux qui étaient pour et finalement les jeunes l'ont emporté et depuis 2009 les paquebots de croisières ne touchent plus OUVA donc vous voyez deux îles proches mais deux contextes culturels totalement différents et aujourd'hui OUVA c'est des équipements à l'abandon vous voyez des toilettes qu'on avait construites sur la plage ou un ponton pour débarquer les croisiéristes qui arrivaient en balénière du paquebot bon tout ça est à l'abandon et vous voyez que ces questions de surinsularité pour conclure et bien ce sont des questions que la surinsularité elle prend des visages très différents entre Bora Bora Saint-Barth on a une surinsularité exclusive et puis ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie où on a une surinsularité qui correspond à un tourisme intégré plus ou moins voulu par la population et bien on a des cas de figure qui sont très différents et Christophe m'a demandé de développer quelques études de cas donc j'espère que je l'ai fait et que ça peut vous servir alors tous ces éléments sont bien sûr développés dans des articles qui sont en ligne sur ma page web la plupart des articles que j'ai écrits sont en ligne et puis vous aurez aussi beaucoup d'informations sur le catalogue en tout cas je vous remercie de votre attention et je suis prêt à écouter à répondre à vos questions merci applaudissements 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 Merci.